On vous parle maintenant de mouvements qu'il y a eu à la ville de Québec, mouvement important. Le maire Marchand était jusqu'à hier minoritaire, et donc il vient d'aller chercher deux conseillers qui étaient indépendants, mais qui étaient d'un ancien parti à l'élection, étaient dans un parti qui était contre lui, contre le tramway d'ailleurs, contre le projet de tramway. Et donc le maire les a ralliés. Donc gros, gros coup, si vous voulez, mon avis, pour le maire Marchand, qui dorénavant est majoritaire à l'hôtel de ville de Québec, avec tout ce que ça veut dire, avec tout ce que ça lui donne comme marge de manœuvre. L'un de ceux qui a traversé, qui est devenu membre du comité exécutif du maire Marchand, c'est l'ancien chef de Québec 21, Jean-François Gosselin. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un gros changement pour vous. Vous étiez chef d'un parti adverse contre le tramway. Vous vous ralliez au maire. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, bien, première des choses, le parti Québec 21 n'existe plus depuis un an. J'avais quitté il y a un an pour devenir indépendant. Les anciens collègues avaient pris le contrôle du parti. On l'a renommé. Je n'étais pas d'accord avec la façon dont ça se passait. Donc, je siégeais depuis une année. J'ai toujours aimé travailler en équipe, en politique, travailler avec des gens qui ne pensent pas nécessairement comme moi non plus. Je trouve que ça me fait grandir. Puis, j'étais déjà membre du comité exécutif, co-responsable de l'Oiseur et Sport. Là, à partir d'hier, je suis devenu seul responsable de l'Oiseur et Sport. Et le maire m'a donné même le mandat de faire de Québec la ville la plus active au Canada. Donc, j'accepte le défi. OK. Êtes-vous rendu pour le tramway? Parce que vous avez fait, on va le dire, vous avez gagné vos galons politiques, pour le meilleur et pour le pire, en étant l'opposant numéro un au tramway en matière dans le monde municipal. Est-ce que vous êtes rendu favorable au tramway? Mais je me suis impliqué en politique municipale pour la première fois en 2017. Comme vous le savez, j'ai déjà fait de la politique provinciale à l'ADQ. J'en suis très fier. Vous avez été député, oui. Exactement. Mais quand je suis arrivé en politique municipale à l'élection de 2017, il n'était même pas question du tramway du côté de M. Labeaume. Oui, j'ai été un opposant notoire. À la dernière élection, j'avais proposé autre chose. Mais le fait est que les citoyens ont élu 18 élus sur 22 en faveur du projet de tramway. Là, on est rendu deux ans plus tard. Le contrat du matériel roulant a déjà été octroyé. On attend une ouverture des soumissions. Je suis comme un représentant du nord de Beauport, où le tramway ne circulera pas en passant. Les citoyens me disent, à partir de maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation, améliorer les projets, faire avancer tous les autres projets à la Ville de Québec, particulièrement ceux de loisirs et de sport. J'embarque là-dedans. OK. Vous allez en entendre parler. Les gens qui sont des opposants au tramway vont dire, bien voyons, il était contre le tramway. Là, le tramway était en train de coûter deux fois plus cher, puis il est rendu pauvre. Non, il n'y a rien qui a changé. On n'est pas dans cette dynamique-là. Je suis maintenant aussi co-président d'un comité. C'était mon idée. Je l'ai proposé au maire au printemps pour regarder la mobilité dans toute la couronne nord, où est-ce que le tramway ne passera pas. Donc, on va aller voir les citoyens à l'automne pour bien évaluer leurs besoins, leur proposer des solutions aussi, que les gens se déplacent à pied, à vélo, en transport en commun ou en voiture. Donc, moi, je suis dans cette dynamique-là. J'aime travailler en équipe. Je veux que les projets avancent. Il n'y a pas que le tramway à Québec. C'est comme ça que j'aime faire de la politique. Mais là, votre passage avec une collègue conseillère, vous êtes deux. Il y en a une qui était avec vous, qui a traversé. C'est toute une fleur que ça fait au maire marchand de devenir majoritaire à l'Hôtel de Ville de Québec? Oui, c'est certain que c'est gagnant-gagnant. On fait de la politique. On prend le résultat de l'élection en 2021. La population a toujours raison. Les gens nous disent, allez travailler, organisez-vous ensemble. Le maire avait été élue minoritaire. Évidemment, on a appris à se connaître durant la campagne électorale. On était des adversaires, mais pas des ennemis. On se voyait tous les jours. Puis après ça, on a appris à travailler ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler aussi avec mon autre collègue co-responsable de loisirs et sports, Mme Boucher, qui, lorsqu'on regarde... Au municipal, il n'est pas vraiment de gauche-droite, mais lorsqu'on regarde sur une échelle de gauche-droite, Mme Boucher et moi, on est pas mal aux antipodes. Mais on a réussi à travailler ensemble quand même, à faire avancer les choses. Puis moi, j'aime travailler de cette façon-là. On a le droit à la discussion. Le maire marchand, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est rassembleur. On a le droit de se parler. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais à partir du moment où on peut s'exprimer en caucus, en comité exécutif, on dit ce qu'on a à dire, puis après ça, tout le monde travaille dans le même sens. C'est ce que je vais faire. On va surveiller ça dans les mois à venir. Jean-François-Gostin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Nouveau membre du Parti du maire de Québec, nouveau membre du comité... officiellement membre du comité exécutif dans l'équipe du maire marchand dorénavant. Merci.